Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Alali, Oui et le Salam et bulletin d'information du club Alali en français que nous présenterons chaque semaine pour ton public sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Alali réalise le triplé historique pour la deuxième fois et est à l'égalité avec Barcelone et le Bayern. Alali réalise le doublé national pour la quatorzième fois dans son histoire. Les médias sud-africains saluent les réalisations de Musiman avec l'Ali. Musiman et les joueurs écrivent l'histoire. FIFA félicite Alali pour le triplé historique. El Shanaoui a un triplé historique et nous ouvrons à remporter les tournois. Mais non, les championnats de l'Ali ne s'arrêteront pas. Maloul, nous ouvrons à décrocher tous les tournois. Baji, Alsheikh et Saleh sont retirés de la liste des joueurs. El Shanaoui participera à la Supercoupe africaine. L'équipe première de football du club Alali a réussi à ajouter une nouvelle réalisation à la série de réalisations. Après avoir couronné le triplé historique pour la deuxième fois de son histoire. Après avoir battu Thala El Geish à la finale de la Coupe d'Egypte. Alali a remporté le titre du championnat d'Egypte de football sept fois avant la fin de cette saison 2019-2020. C'est la deuxième fois dans l'histoire du club Alali au cours de laquelle l'équipe est couronnée du triple historique. Après avoir déjà réalisé cet exploit en 2006. En remportant le titre du championnat d'Egypte de football avec 72 points. En remportant la Ligue des champions de la CAF contre le club sportif Sfaxien. Et la Coupe d'Egypte contre Elsa Malek. Alali est à la hauteur de Barcelone, de l'Espagne et du Bayern Munich. Qui ont également réalisé le triplé historique à deux reprises dans leur carrière. Alors que Barcelone l'a réalisé en 2009 et 2015. Tandis que le Bayern l'a réalisé en 2013 et 2020. L'équipe première de football de l'Alia a réalisé le doublé national pour la 14e fois dans son histoire. Après avoir remporté la Coupe d'Egypte samedi soir. Alali a remporté samedi la Coupe d'Egypte aux dépenses de Thala El Geishoutier au but 1-1. 3-2 au TAB pour la 37e fois dans son histoire. Réalisons un triplé en soulevant la Ligue des champions de la CAF et le championnat national. Le journal Soccer Ladouman a mis en lumière la victoire de l'équipe première de football de l'Alia. Sous la conduite de l'entraîneur sud-africain Pizze Messiman. Contre Thala El Geish en finale de la Coupe d'Egypte tenue samedi au stade de Bourguel Arabe Alexandrie. Selon Soccer Ladouman, Messiman a accompli une nouvelle réalisation. Après avoir remporté les titres du championnat d'Egypte et de la Ligue des champions de la CAF. Alors que le magazine Kick-Off a fait l'éloge de ce triplé historique. L'entraîneur sud-africain de l'équipe première de football de l'Alia, Pizze Messiman, s'est reçu de remporter le titre de la Coupe d'Egypte. Il indique « Je dois remercier plusieurs personnes avec en tête le président du club Mahmoud El Khatib et le conseil d'administration pour me donner l'occasion de présider le staff technique, les joueurs, ma famille et les assistants ». Le technicien a jugé important de décrocher les deux supercoupes égyptiennes et africaines, ajoutant que l'équipe de Thala El Geish avait présenté une bonne prestation, espérant obtenir plus de tournois afin de satisfaire les supporters. Messiman dit « Ces joueurs écrivent l'histoire après la génération d'Abotrika. Je suis très content d'être ici ». FIFA a félicité Al-Ali après avoir remporté le titre de la Coupe d'Egypte. FIFA a déclaré à travers son compte officiel sur Twitter « Coupe d'Egypte 20-20 ». Al-Ali battut Thala El Geish sur au score 3-2 au tir au but pour remporter le 37e titre de son histoire après le triplé historique championnat d'Egypte de football, Coupe d'Egypte, Ligue des championnes de la CAF. Il a ajouté « Félicitations au club Al-Ali » et c'est… Le joueur de l'équipe première de football de l'Ali, le capitaine Mohamed El-Shennaoui, s'est rejoui de remporter le titre de la Coupe d'Egypte. Il dit « C'est un championnat très cher. On promet les supporters d'obtenir d'autres tournois. Nous avons réalisé un triplé historique après avoir décroché le championnat d'Egypte et la Ligue des champions de la CAF. C'est un match très difficile, mais on était confiant de remporter le titre. Le soutien porté à l'effectif de la part des fans représente la clé de la victoire. Badr Banan, le défenseur marocain qui a rejoint notre équipe récemment, a déclaré que depuis son arrivée au club Al-Ali, il a remporté un tournoi officiel, la Coupe d'Egypte. En plus de célébrer avec les joueurs, la Ligue des champions africaines, après avoir battu Zamalek en finale du tournoi. Banan a expliqué que les joueurs de l'Ali avaient joué de grosses matchs en cours de la dernière période. Et le défenseur marocain a félicité le capitaine Mahmoud El Khatib, le président du club, les entraîneurs et les joueurs, et avant eux, les supporters de l'équipe. Il a déclaré que l'équipe avait remporté un championnat aujourd'hui et que la page serait fermée après la célébration. Puis réfléchir et se concentrer sur le super africain, les matchs de la Ligue et tous les futurs tournois, afin de couronner plus de titres et de tournois qui ne s'arrêteront pas pour le club. Le joueur de l'équipe première de football de l'Ali, Ali Maloul, s'est rejoui de remporter le titre de la Coupe d'Egypte. Selon lui, le triplé historique a été réalisé grâce aux efforts des joueurs, affirmant que ses collègues ouvrant à remporter tous les tournois. Al-Ali a envoyé aujourd'hui à la Fédération égyptienne de football la liste des joueurs de l'équipe première de football de la saison 2020-2021, qui ne comprenaient pas le trio Al-Yobadji, Saleh Goman et Ahmed Echik. Le joueur de l'équipe première de football de l'Ali, Oussein El-Shaad, participera à la Supercoupe africaine, mais sera suspendu pour deux matchs à partir de la prochaine édition de la Ligue des champions de la CAF et se conformément à une lettre adressée au club de l'Ali de la part de la Confédération africaine de football. Le joueur doit prendre part à la Supercoupe africaine face à la renaissance sportive de Berkane. Myriam était avec vous, à bientôt la semaine prochaine au stade Al-Ali, oui et le salam. Sous-titrage Société Radio-Canada